Viens, Esprit de Dieu, viens inonder ce lieu, dispose nos cœurs et remplis-nous de toi, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens inonder ce lieu, dispose nos cœurs et remplis-nous de toi, viens, Esprit de Dieu. Amen. 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 Je veux ce matin vous faire la bienvenue dans ce site de Sté. Mais vous savez quoi ? On dit qu'on est mieux servi que par soi-même. On devait la faire à moi et mon épouse, puisqu'on vous visite. Et puis, vous souhaitez la bienvenue à tous et que ce moment puisse être passé sur l'égide du Dieu seul et que nous puissions adorer les uns avec les autres en toute inquiétude. Que ceux qui viennent de loin, que ceux qui viennent de près, puissent se sentir à l'aise de la maison de Dieu. Merci. Rappelons-nous que notre Dieu est saint, est digne d'être loué, que notre être entier loue le Seigneur. C'est ce que nous voulons vous exprimer ce matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faites 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La Bible retrace la vie de nombreux héros de Dieu qui ont à un certain moment de leur parcours perdu la foi, à des moments où l'on s'attendait à les voir briller avec hardiesse, avec courage. Si le prophète Élie reste à mes yeux un héros, il est surprenant de le voir prendre la fuite devant Jézabel, personne n'a appelé sa fille Jézabel, donc ça veut déjà tout dire. Il a dû prendre la fuite devant Jézabel qui avait décidé de le tuer. Vous savez, parfois, lorsque certaines femmes se fâchent, elles peuvent faire trembler et courir des hommes. J'ai eu l'occasion d'entendre raconter des récits de ce genre où certaines femmes, comme on dit chez nous aux Antilles, majorines, ont eu l'occasion de dire à des hommes bravement, « Venez là et nous verrons si tu es un homme. » Et il y a aussi une autre qui a eu l'occasion de dire à son mari une fois au sortir du temple, « Tu vas voir tout à l'heure à la maison. » Je suis sûr qu'elle n'est pas là en ce matin et c'est pourquoi j'ai profité pour en parler. Donc dans Luc 22, verset 31 à 32, Vous savez, nous lisons les évangiles et dans ces beaux textes, nous voyons comment Pierre a eu l'occasion. Il y a eu l'occasion de renier Jésus. Il était en train de... Il se trouvait dans la cour. Et là, une servante du grand prêtre s'est montrée. Et elle lui a dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. » Ou aussi, ou tes pillots. « Toi aussi, tu étais avec lui, avec eux. » Et à ce moment, elle le nia en disant, il le nia, pardon, en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla hors de la cour dans l'entrée. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et répéta devant ceux qui étaient là, « Cet homme est l'un d'eux. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es l'un d'eux. » Parce que toi aussi, tu es de Galilée, vous savez, on peut reconnaître d'après l'accent d'où une personne peut venir, n'est-ce pas ? Voilà. Mais oui, vous l'entendez, d'après l'accent. Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je m'en. » « Je le jure, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Alors souvent, quand on regarde cet épisode, on s'empresse de faire beaucoup de commentaires. Mais il y a lieu de se demander, pourquoi est-ce qu'il a chuté ? Il nous a dit qu'il suit son maître à distance. Quelques mois plus tôt, il avait déjà dit à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Nous sommes de beaux parleurs parfois, hein ? « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. » Nous avons un chant de ce genre dans notre cantique. Et parfois, on demande à l'église de rechanter. On n'a pas chanté ça avec suffisamment de conviction. Souvenons-nous toujours que c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. C'est avec la plus parfaite bonne foi que Pierre avait fait cette déclaration. Et qu'il était sûr d'avoir assez de courage pour tenir son serment. Mais il crut davantage en ces qualités qu'à l'avertissement que lui avait adressé Jésus. Il est dit que quand nous plaçons notre confiance dans la force, la force devient alors notre faiblesse. La conséquence de cette attitude, c'est parce que Pierre suivait Jésus à distance. Il le suivait à distance. Il entra en contact avec les ennemis de Christ. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Et Pierre s'était joint à eux. Aujourd'hui, on aurait pu même dire association de malfaiteurs. Puisqu'il s'était assis parmi eux. Pierre se mêlait sans nécessité aux ennemis de son maître. Peut-être, parfois, il est bon que nous allions sur le terrain de l'ennemi. Mais il ne faut pas prendre de danger. Il ne faut pas y aller sans que ce soit la volonté de Dieu. Il faut toujours se dire que si on y va, c'est qu'on a été mandaté. J'ai eu l'occasion de mettre en garde une fois un frère ainsi, qui me disait qu'il allait faire du travail missionnaire dans le quartier des prostituées. Il y allait tout seul. Et je lui ai dit, mon frère, fais très attention. De prédicateur, tu peux vite devenir client. Ça peut se faire très vite. Donc, de se garder, de monter, évangéliser ces dames dans les chambres lorsque tu es seul. Et finalement, il a suivi mon conseil. Sa foi diminua. Matthieu nous dit que Pierre s'assit avec les serviteurs pour voir comment les choses allaient se terminer. Et à ce moment-là, on a pu voir que c'est lui, au contraire, qui a perdu la foi. Les mauvaises fréquentations nous font perdre inévitablement la foi. Nous entourer de personnes qui sont même ennemies de Dieu. Ennemies même de l'Église de Dieu. À un moment ou l'autre, on risque d'être contaminé. Nous avons bien un proverbe qui dit, l'as fréquenté chiens, ou qu'attrape épices, qui fréquentent des chiens, attrape des puces. On va le dire ici aussi. La perte de sa foi fut suivie d'une perte de courage. Quand une servante le soupçonna d'avoir des attaches. Avec Jésus, à ce moment, on lui a dit, tu étais avec Jésus. Et là, il a nié. Sans se gêner. Il a même dit, je le jure, je ne connais pas cet homme que Dieu me punisse si je mens. C'est pour voir à quel point on peut aller lorsqu'on a peur. Nous nous montrons souvent très sévères et très critiques vis-à-vis de Pierre. Pour dire partout que Pierre a été lâche. Que Pierre a manqué de courage. Qui, en ce matin, peut lever le doigt pour me dire qu'il n'aurait pas réagi comme Pierre? Qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ce qui veut dire par là, que lorsque nous ne sommes pas au pied du mur, on ne peut pas encore se prononcer. Si la Bible nous donne l'exemple de Pierre, c'est que c'était quelqu'un qui était sûr de lui. Si, regardez dans les Écritures, à chaque fois, Jésus va faire un miracle. On nous cite Pierre, Jacques et Jean. Pour toutes sortes de conditions, il y a toujours Pierre en tête. Et là, encore pour l'échec, on voit Pierre. Vous savez, certains chrétiens ont eu l'occasion d'endurer la persécution dans l'histoire pour leur foi. Et j'en veux pour preuve de citer aussi les vaudois du Piémont que l'on retrouve dans la tragédie des siècles et non dans le grand espoir en développé. Vous savez, il est bon parfois de revenir à la source même. Quand on enseigne, j'enseigne parfois la technique du résumé de texte. Et là, on sait que quand on résume, on donne l'information d'une manière tellement minime qu'il faut vraiment posséder de l'expérience pour savoir ce qui a été résumé. Et là, quand on prend la tragédie des siècles, nous avons tout un chapitre qui est bien développé sur ce qu'avaient vécu les vaudois du Piémont. Et il nous a dit que les ténèbres qui régnaient sur la terre au cours de la longue période de la suprématie papale ne réussirent pas à éteindre complètement le flambeau de la vérité. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seuls médiateurs entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leurs uniques règles de vie et sanctifiant le vrai jour de repos. Jamais on ne saura ce que le monde droit à ces hommes, dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés et prohibés, ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité, nous dit la tragédie des siècles. C'est bien pour cette raison qu'Apocalypse 2 verset 10 nous a déjà mis en garde en nous disant « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai quoi ? La couronne de vie. » Donc, pour simplifier, les Vaudois du Piémont entenduraient la persécution. Et au fur et à mesure que la persécution s'abattait sur eux, leur communauté diminuait. Quelques-uns ont juré fidélité à Dieu même dans la mort. Et il y a encore une grotte, je crois, dans le Piémont où ils avaient laissé des empreintes de droits. Et là, ils avaient préféré mourir, se faire ébouillanter avec de l'huile chaude plutôt que de rogner le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, avec ce nouvel ordre mondial qui est bien en marche, attendez-vous à voir des bouleversements de la physionomie de l'Église. Nous disons bravement être l'Église du reste, mais je reste persuadé qu'il y aura un reste dans le reste. Le reste sera mis au régime, au régime sans sel. Et d'un coup, il va fondre. Mais il ne nous appartient surtout pas d'essayer de dire qui va rester et qui ne va pas rester. Ça, c'est une question qui concerne Jésus et qui nous concerne. Parce que parfois, celui que l'on pense voir rester, c'est lui qui sera le premier à partir. Et celui dont on va dire, ah, il a toujours été Paul, toi, c'est de famille. Parfois, c'est lui que l'on va voir rester. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Aujourd'hui, dans le christianisme, il y a déjà une persécution dont on parle très peu parfois. Quand je regarde des pays comme l'Iran, l'Iran de M. Mahmoud Ahmadinejad, Eh bien, en Iran, vous avez des chrétiens qui sont jetés en prison et qui n'ont pas droit à l'assistance médicale seulement parce qu'ils sont chrétiens. On a voté la loi sur le blasphème au Pakistan, ce qui a entraîné la fuite de plusieurs dizaines de familles chrétiennes et l'arrestation d'un pauvre balayeur. Ce dernier risque la peine de mort. En Érythrée, sur la cône de l'Afrique, vous avez 45 chrétiens qui ont été arrêtés, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques semaines, accusés de menacer la paix et la sécurité du pays. Et là, les autorités de l'Église ne peuvent que prier pour les dirigeants du pays. En Inde, le simple fait d'apporter de l'aide aux chrétiens persécutés présente un danger. Et j'ai vu des vidéos de chrétiens qui sont en train de fuir parce qu'on brûle leur temple. J'ai vu un appel à l'aide il y a quelque temps de cela sur le net des chrétiens adventistes du Bangladesh, où l'on a attaché les femmes autour des arbres. On leur a coupé les cheveux et elles ont été rouées de coups, de même que les hommes. Et on leur a dit que pour être libérés, qu'ils doivent jurer de ne plus jamais sortir le nom de Jésus dans cette région. « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. » Eux, ils le voient réellement. Ils savent ce que cela veut dire. Il y a environ trois ans de cela, une religieuse a été violée en réunion par des hindous. Et là, ensuite, on l'a forcé à marcher sur plusieurs kilomètres toutes nues. Dans toutes les écoles, ils sont entrés et ils ont cherché à décapiter tout simplement les responsables chrétiens. Nous avons un pays que l'on appelle l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman de la terre. On a tendance à oublier cela, que c'est là que se trouve le plus grand pays musulman. Eh bien, dans ce pays aussi, vous avez une région, une province où les églises sont fermées le mercredi soir et le dimanche soir. Il n'y a plus de réunion parce que toute une série d'hommes entre avec des coutelets et des machettes et seraient ressortis avec une tête de chrétien à la main. J'ai vu des photos d'une chrétienne morte qui avait toujours été maltraité, d'un chrétien mort, couvert de sang et que l'on continue à frapper. Le président de l'union de cette région a accepté de rester pour soutenir les frères grabataires qui ne peuvent pas s'en aller, qui ne peuvent pas prendre la fuite. Vous savez, nous vivons dans des pays où l'on nous parle des droits de l'homme, mais il y a certains qui vivent les droits de l'homme, qu'on coupe. D'accord ? En Algérie, non loin de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi un chrétien qui a été condamné à un an de prison pour prosélytisme parce qu'il a voulu partager sa foi. Et en Turquie, un pasteur a échappé de justesse à un attentat. Donc quand nous entendons toutes ces choses, nous devons nous poser certaines questions. Notre ennemi a défini le monde d'une certaine manière. Il y a des zones du monde où on peut exercer la persécution d'une manière physique. Mais à nous qui nous trouvons en Occident, attendons-nous à avoir une autre stratégie. La stratégie qui est développée va consister à mettre un poison dans la pomme. On va instiller, on va mettre, introduire de faux enseignements à l'intérieur de la pureté doctrinale. Ce sera déjà la première marche. Et ensuite, après avoir mis du poison, le deuxième défi qui vient en même temps pour nous, chrétiens, qui sommes dans les pays occidentaux, ce sera celui de toucher à notre portefeuille. Vous savez, si vous voulez voir quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui, dites-lui à partir d'aujourd'hui, tu devras travailler un sabbat sur trois. Il y a du monde. Là seulement. Ensuite, on va vous dire, ça ne suffit pas, deux sabbats dans le mois. Au début, tout le monde dit, oui, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Mais on voit doucement que le compromis finit par prendre place et on ne sait plus où l'on est à ce moment. Et au niveau de l'enseignement, Paul déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc vous aurez toutes sortes d'enseignements. Et c'est pourquoi j'aimerais vous demander en cet instant de vous tourner vers une personne auprès de vous, vers deux personnes et dites-lui à cette personne qui est auprès de vous, « Fixe les yeux sur Jésus, quoi qu'il advienne. » « Fixe les yeux sur Jésus, quoi qu'il advienne. » Il est très important d'apprendre à fixer les yeux sur Jésus. Puisque nous avons ce beau chant qui le dit « Fixe les yeux sur le Maître ». Et c'est à ce moment qu'on en voit vraiment la signification. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de défis. Nous avons même dans le christianisme parfois une certaine remise en question de la sainteté d'un jour de repos, du jour du sabbat. Quand je vois qu'en 1998, Jean-Paul II demandait déjà que toutes les églises chrétiennes se rassemblent autour d'un jour d'adoration. Alors, j'ai voulu quand même vous rappeler qu'il y a des textes qui ne changent pas avec le temps. Pourquoi ? Parce que Dieu a permis que la vérité sorte de la bouche, même parfois, de ceux qui enseignent le faux message. Il est dit, par exemple, dans un texte que j'ai, un condensé, veuillez m'excuser, je vais prendre la souris, ce sera plus simple. Il est dit dans un texte que j'ai ici, là, concernant certaines déclarations faites par le Vatican à propos même de la vérité du sabbat, pardon, et concernant le dimanche. Voici ce que déclarent ici les responsables de l'Église catholique eux-mêmes. Ils disent d'abord, nous remplaçons Dieu Tout-Puissant sur la terre. C'est dit clairement dans l'encyclique du pape Léon XIII. Et il ajoute que le pape est non seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même caché sous un voile de chair. Donc, il faut savoir que ces vérités doivent sortir pour que le christianisme sache vraiment que ce qui avait été annoncé est une réalité. Il y aura un grand combat qui va se faire entre deux camps. Même si en Europe, on a l'impression parfois que les choses se sont calmées, les choses ne se sont pas du tout calmées. C'est une autre stratégie qui est adoptée, celle d'endormir l'Église d'abord. Ensuite, il est dit, c'est le cardinal Albert Smith qui déclare que si les protestants s'en tenaient à la Bible, qu'ils adoreraient Dieu le jour du sabbat. Et il ajoute ce cardinal de l'Église catholique en observant le dimanche qu'ils observent les protestants un commandement de l'Église catholique. Donc, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, je vais vous prendre rapidement un autre texte là-dessus où il est dit aussi, ça c'est un pasteur adventiste qui avait posé cette question au pape de l'époque, le pape Pidouze, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il y a cette question de dimanche dans l'Église catholique. Et il l'a déclaré là-dessus, nous les catholiques n'acceptons pas la Bible comme étant la seule règle de foi. À part la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église pour nous guider. Et il ajoute plus loin, nous disons aussi que de tous les protestants, que les adventistes du septième jour constituent le seul groupement de gens qui résonnent correctement et qui sont conséquents avec eux-mêmes dans leurs enseignements. Et il ajoute, il est même un peu ridicule de voir les Églises protestantes, aussi bien en chair que dans leur législation, demander l'observation du dimanche dont l'origine n'a rien à voir avec la Bible. C'est écrit noir sur blanc par le Vatican. Et je vais vous donner maintenant ce que déclarent aussi à ce sujet les théologiens de l'Église baptiste. Il y a l'un d'eux qui a déclaré « Il existait et il existe encore un commandement qui sanctifie le jour du sabbat. Mais le jour du repos n'était pas à l'origine le dimanche. On admet cependant et avec un certain air de triomphe que le sabbat fut transféré du septième jour au premier jour de la semaine avec tous ses devoirs concernant ce changement. » Alors, un sujet qui fut l'objet pour moi de plusieurs années d'études, je me demandais alors sur quoi on se basait. Sur le Nouveau Testament ? Absolument pas. Aucune preuve biblique ne suggère le changement de l'institution du sabbat du septième jour de la semaine pour le premier jour. Là, c'est un théologien de l'Église baptiste. Je vais vite là-dessus. Je vais vous donner rapidement pour l'Église luthérienne libre qui déclare que lorsqu'il devint clair qu'il était impossible d'apporter quelques preuves bibliques que ce soit qui témoignent que le Seigneur lui-même ou les apôtres avaient ordonné le changement du sabbat au dimanche, alors il devint difficile de répondre à la question qui s'est permis d'effectuer cette substitution. Et puis l'Église protestante épiscopalienne a déclaré « Le jour est maintenant changé du septième au premier. Mais comme nous ne pouvons pas trouver de preuves bibliques pour ce changement, nous pouvons donc conclure qu'il fut opéré par l'autorité de l'Église catholique. » Et pour terminer encore, les baptistes qui déclarent « Nulle part les Écritures appellent le premier jour de la semaine, le jour du sabbat. Il n'y a aucune autorisation biblique qui le confirme de fait, aucune obligation biblique. » Donc c'était pour vous montrer par là que toute cette tentative de changer, elle est appuyée seulement par une doctrine, l'Église catholique. Et un de ces jours, si les chrétiens dans les pays d'Occident ne font attention, ils vont se retrouver à se prosterner vers tout ce qui sera dit, bien qu'aucun texte des Écritures ne l'appuie. Vous savez, quand Pierre a trahi Jésus, on a oublié aussi de voir que plus loin, qu'il a demandé pardon. On met beaucoup l'accent sur sa trahison, sa défection. Et il nous a dit d'ailleurs que sa foi avait un jour été si grande qu'il avait sauté sur la mer pour aller vers Jésus. Et maintenant, c'est dans une mer de larmes qu'il sautait. Et cela parce qu'il s'était éloigné de Jésus. Tout ceci renferme une leçon à l'adresse de tous les disciples du Christ. L'Évangile ne fait aucun compromis avec le mal. Dieu lui avait promis, lui avait dit qu'il le trahirait. Jésus le lui avait dit. Il avait insisté pour dire que non. Il s'était égaré, mais il s'est repenti. Et là, il nous faut souvenir qu'à tout péché miséricorde. L'Évangile, cependant, ne fait aucun compromis avec le mal. Il ne peut excuser le péché. Et les péchés secrets doivent être confessés à Dieu en secret. Mais les péchés publics exigent une confession publique. En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre. Satan, en triomphe, et les âmes vacillantes y trouvent une pierre d'achoppement. En donnant des preuves de repentir, le disciple s'efface et face l'ignominie, pardon, autant que cela dépend de lui. Si nous voulons résister aujourd'hui, Dieu a mis à notre disposition des âmes qui paraissent difficiles à digérer pour certaines personnes. Vous avez peut-être déjà bu pour certains un jus de prune de citerre avec sa pulpe. Ça vous fait tousser parfois. Eh bien, on se met à tousser, etc., parce que ça passe de travers. Eh bien, il en va de même pour la recette que le Seigneur préconise en ces temps de la fin, c'est que l'Église retourne aussi sur le chemin du jeûne et de la prière. Parce que tant que l'Église ne va pas retourner sur ce chemin, elle va vivre dans l'aveuglement et aura le sentiment d'être bien portante. Ce n'est que lorsque l'Église va se mettre à prier, quelle que soit sa tranche d'âge, il ne faut pas prier seulement lorsqu'on est à l'article de la mort. Il ne faut pas prier seulement lorsque le médecin vous a annoncé un diagnostic et que la science n'a pas encore su traiter. Il y a des gens, c'est à ce moment-là qu'ils prient seulement. Au contraire, il faut prier le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que ce n'est que lorsque l'on se fortifie en ces temps-ci qu'on pourra être en mesure de résister lorsqu'il fera plus noir autour de nous. Ce n'est pas lorsque la nuit tombe que l'on voit à ce moment ces forces revenir. Non. Quand vous entendez dire que les soldats des forces spéciales, c'est vrai que j'aime citer cet exemple parce que ce sont des hommes qui apprennent à tirer dans le noir, ils apprennent à nager dans l'eau qui serait l'équivalent du robinet mais dans du réfrigérateur tellement il fait froid. Ils vont endurer la fée, la soif, la peur et malgré tout, l'objectif, c'est parfois d'aller atteindre une cible qui est à plusieurs jours de marche. Eh bien, pour toutes ces raisons, ensuite, lorsqu'il y a l'épreuve, ils sont déjà guéris, ils sont déjà formés. Donc, il appartient à tout soldat de Jésus d'apprendre à être en forme, à se former aujourd'hui. Il ne faut vous appuyer sur la foi de quiconque. Ne regardez pas à l'ancien, ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas au moniteur, regardons à Jésus parce que c'est Jésus le modèle parfait aujourd'hui. Si nous tournons les yeux sur un frère un instant, il y a des frères qui sont de bons modèles. Mais, comme on dit, ne fais pas d'effort de t'appuyer pas trop fort sur lui parce que cette personne peut te décevoir un jour ou l'autre. Donc, fixons les yeux sur Jésus. C'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Et sachez, pour terminer, que la guerre économique qui est en train de faire rage dans le monde a déjà trouvé ses premières victimes collatérales. Ce sont les gens qui observent le sabbat et qui ont besoin d'observer le sabbat et en même temps de vivre. Là, ces gens sont face à un compromis. On leur dit à ce moment, ton Dieu, ton Dieu, oui, tu me parles de ton Dieu, mais il n'est pas amour, il n'est pas amour. Doucement, mets un seul genou au pied de la statue de Nebuchadnezzar, un seul genou par terre. Donc, c'est à nous de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Mais en tout cas, comme Jésus a conscience de la gravité de ce qui nous attend, il a eu l'occasion de nous dire certaines paroles. Mais avant cela aussi, j'aimerais rappeler qu'il y a une stratégie qui a été mise en œuvre pour notre jeunesse. Et cet après-midi, j'aimerais qu'elle vienne en grand nombre et qu'elle le fasse savoir sur les réseaux sociaux aussi, que nous allons parler du thème suivant « Satanisme et bisexualité dans la vie des idoles des jeunes ». Parce que beaucoup de parents ne savent pas vraiment ce que regardent leurs enfants. Et ensuite, ils s'étonnent de voir leur enfant perdre la foi. Ils disent « Je ne comprends pas, l'enfant a grandi dans un foyer chrétien, l'enfant faisait sa leçon de l'école du sabbat, l'enfant priait, et puis d'un coup, l'enfant me dit que les choses de Dieu ne l'intéressent plus. » Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Il faudra voir un peu les sermons qu'ils écoutent, les sermons qu'ils regardent. Vous les verrez dans leur dynamisme et dans leur dynamique. Et à ce moment, vous pourrez mieux comprendre pourquoi parfois, ils sont en train de perdre la foi ainsi. Et vous verrez que c'était des sermons empoisonnés et qui ne sont même pas faits pour des chrétiens. Donc, conscient de tout cela, Jésus a eu l'occasion de nous dire « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de vous, à cause de nous, ces jours ont été abrégés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que dire après un tel message? Ô Jésus, mon sauveur. Oui, excusez-moi, je vous invite à me tenir. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi. Jour après jour, je te louerai car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, prie de joie à terre entière, Adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur un cri de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi. jour après jour, je te louerai car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie à terre entière, Adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur un cri de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour moi. Amen. Notre Dieu, tu nous as rappelé que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous te demandons de nous donner toute la force qu'il nous faut afin de toujours rester raccroché à Jésus quoi qu'il advienne. Que ta bénédiction repose sur ton peuple ici et dans l'ensemble de la France. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Que la grâce et la paix du Seigneur se déposent sur nous, sur nos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur se déposent sur nous, sur nos cœurs et que sa lumière et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.